Comme ça, madame est fâchée parce que son aide-ménagère est devenue sa co-épouse. Chérie, tu n'as pas à te plaindre ici. N'est-ce pas ton aide-ménagère qui donne à manger à ton mari? N'est-ce pas elle qui s'occupe de tes enfants, de ta belle famille, qui fait ton lit, qui nettoie ta chambre, qui lave même les culottes de ton mari? Après le travail, madame est sur Facebook, WhatsApp, Twitter, Snap, tout. Tout, tu es sur tout, tout sauf ta famille. Et puis tu te plains. Au lieu de te plaindre là, donne à manger à ton mari toi-même. Occupe-toi de ta belle famille. Prends soin de tes enfants. Lave les culottes de ton mari. Fais ton lit. Nettoie ta chambre. Ce n'est pas le rôle de l'aide-ménagère ça. Tu veux que ton mariage fonctionne? Diminue les réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux que ton mari a épousés. Ni l'aide-ménagère. Le son du jour. Le son du jour.